L'univers de Kivirak c'est un univers extrêmement étrange, c'est un univers qui tient à la fois du fantastique, fantastique médiéval en particulier, du conte populaire de type roman de renard, de beaucoup de choses à la fois qu'il mélange. On sent aussi je crois clairement que c'est quelqu'un qui vient de l'humour, parce que c'est un univers où il y a énormément d'humour. C'est un univers où les hommes et les bêtes coexistent. C'est surtout un univers complètement délirant avec des gens qui chevauchent des loups, des ours qui sont des personnages comiques, des serpents qui sont les amis des hommes, etc. Il fonctionne beaucoup en fait en prenant des expressions toutes faites au pied de la lettre. Par exemple les fameux mots des serpents qui sont dans le titre, c'est en fait en estonien les mots qu'on utilise pour se protéger des serpents. Et il a fait comme si ça désignait la langue que parlent les serpents. Donc il fonctionne comme ça et il arrive à créer un univers qui est assez délirant mais qui en même temps a des correspondances très fortes dans l'histoire de l'Estonie, dans l'histoire de l'Europe et donc on se retrouve à la fois très loin et en terrain connu. Lorsqu'on pose la question à Kivirak, quel est le message de votre livre ? Sa réponse c'est je voulais parler d'un peuple qui meurt et il place ça sur un plan assez démographique. L'Estonie ayant une démographie pas très brillante, perdant des habitants, il parle de taux d'accroissement négatif, des choses comme ça. Pour moi en tant que traducteur, en tant que français, le livre va nettement au-delà de ce problème et me semble-t-il est quand même essentiellement un livre sur la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'être dépassé par la modernité ? Qu'est-ce que c'est que se retrouver tout seul représentant un ancien monde alors que le monde a changé, alors que tous les autres autour de vous sont complètement dans le monde nouveau, cette forme de solitude là, la solitude du dernier indigène en fait. Alors il traite ça beaucoup par la langue, il traite ça beaucoup par la question de l'ethnicité mais je crois qu'il n'est pas du tout difficile de lire une métaphore sur la mondialisation, sur la modernisation de l'Europe, etc. Donc il semble que c'est ça le message. Alors c'est pas du tout un message, comment dire, réactionnaire, c'est pas du tout un message qui dit que c'était mieux avant, c'est un message qui dit que c'est très difficile d'être en retard sur son temps, mais le livre dit aussi que si on s'obstine à être en retard sur son temps, on devient un imbécile, on devient un ayatollah, on devient un fou d'une quelconque croyance, en l'occurrence il tape aussi bien sur l'ancien paganisme pré-chrétien que sur le christianisme. Voilà donc en fait c'est le message et qu'il faut changer même si c'est pas forcément marrant. En tant que traducteur j'ai eu aucun problème, alors d'abord parce que la langue est absolument parfaite, c'est quelqu'un qui écrit de manière très précise avec un superbe estonien, donc il n'y a jamais le moindre problème d'ambiguïté. Et puis bon l'univers est très étrange mais en même temps il a des parentés avec des univers que nous connaissons. Par certains côtés on se croirait dans le grand renard. Donc il y a tout un anticléricalisme également qui résonne pas mal en France avec une certaine littérature française de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle. Donc pour toutes ces raisons j'ai jamais été en difficulté pour traduire et de toute façon si j'ai choisi de le traduire c'est parce que c'était un livre qui parlait de choses extrêmement étranges et qui en parlait de manière très forte. C'était ça l'intérêt du livre, si le livre était banal et sans saveur, je ne me serais pas lancé dans la traduction.